Alors avant de s'atteler à tout ça, avec votre petit calas vous allez configurer ceci, il vous faudra une canne à pêche ainsi qu'une cimetère du chaos, donc normalement vous avez les deux, la canne à pêche c'est la dernière évolution de la pousse de bambou, la graine de bambou, enfin voilà ce qui évolue juste après le jeu de bambou, donc la canne à pêche est très pratique et associée à la cimetère du chaos ou alors une épée longue ou un truc du genre, enfin en tout cas moi j'ai mis la cimetère du chaos, vous allez pouvoir obtenir des branches, donc c'est le combo numéro 54, on va le réaliser tout de suite. Donc voilà avec calas, donc là je vais attendre que son tour passe, on a justement les deux éléments, canne à pêche, cimetère du chaos et vous allez voir ça va créer justement ces branches, donc ça c'est un combo très simple qu'on peut réaliser dès le début, c'est un des seuls combos spéciaux que j'ai trouvé par hasard, donc ici on chope des branches, ça va nous servir pour un autre combo spécial par la suite, ici à la fin du combat on chope les branches, vous voyez que c'est utilisable en attaque mais sans effet notable, donc vous allez prendre ce magnus, bien évidemment il est assez important, et si vous avez fait un autre combo spécial comme moi en même temps, vous prenez celui qui vous intéresse le plus, sachant que les deux vont vous servir pour un prochain combo, donc il faudra forcément en refaire un ou l'autre. Voilà pourquoi je vous dis de ne pas réaliser plusieurs combos spéciales dans un seul combat, sinon vous allez devoir choisir à la fin du combat et dans tous les cas vous serez obligé de le refaire si le magnus en question est nécessaire pour un autre combo par la suite. Donc voilà, voilà pour les branches, on passe tout de suite au prochain combo spécial. Voilà pour les branches, on passe tout de suite au prochain combo spécial.